Aude XVI, à la vérité, 1766. Vérité, c'est toi que j'implore, soutiens ma voix, dicte mes vers. C'est toi qu'on craint et qu'on adore, toi qui fais trembler les pervers. Tes yeux veillent sur la justice, sous tes pieds tombe l'artifice par la main du temps abattu. Témoins sacrés, juges inflexibles, tu mis ton trône incorruptible entre l'audace et la vertu. Qu'un autre en sa fougautaine, insultant aux travaux de masse, soit le flatteur du prince Eugène et le zouil des Césaires. Qu'en adoptant l'erreur commune, il n'impute qu'à la fortune, les succès des plus grands guerriers. Et que du vainqueur du granic, son éloquence satirique, pense avoir flétri les lauriers. Illustre fléau de la taille, qui dans votre cour orageux, avait renversé par la gaie d'autres brigands moins courageux. Je vois, mais je vous admis. Gardez cet éternel empire que la gloire a sur nos esprits. Ce sont les tyrans sans courage à qui je ne dois pour hommage que de l'horreur et du mépris. Couliquant, ravage l'Asie, mais en affrontant le trépas, tout mortel a droit sur ses vies qu'il expire sous mille bras. Que le brave y molle le brave. Guerrier qui frappa Gustave, ailleurs eut rampé sous ses lois. Et, dans ses fameuses journées, au droit du glaive destiné, tout soldat est égal au roi. Mais que ce fourbe sanguinaire de Charles V à l'insigne fils, Cet hypocrite attrabilaire, entouré d'esclaves hardis, Entre les bras de sa maîtresse, plongé dans la flotteuse ivresse de la volupté qui l'endort, Au danger, dérobant sa tête, envoie en sans-lieu la tempête, L'effet, la discorde et la mort. Que Borgia, sous sa tiare, levant un front incestueux, Imole à sa fureur avare tant de citoyens vertueux, Et que la sanglante Italie tremble, se taise et s'humilie au pied de ce tyran sacré. Ô terre, ô peuple qui l'offense, criez au ciel, criez vengeance, Armez l'univers conjuré. Ô vous tous qui prétendez être méchants avec impunité, Vous croyez n'avoir point de maître. Qu'est-ce donc la vérité ? S'il est un magistrat injuste, il entendra la voix auguste, Qui contre lui va prononcer. Il verra sa honte éternelle dans les traits d'un pur infidèle Que le temps ne peut effacer. Quel est parmi nous le barbeur ? Ce n'est point le brave officier Qui, de champagne ou de navarre, dirige le courage altier. C'est un pédant morne et tranquille, Gonflé d'un orgueil imbécile, Et qui croit avoir mérité. Mieux que les mollets vénérables, Le droit de juger ses semblables, Pour l'avoir jadis achetée. Arrête, armatroce, armadue, Qui veut dans tes graves fureurs Qu'on arrache par la tortille La vérité du fond des cœurs. Torture, usage abominable, Qui sauve un robuste coupable, Et qui perd le faible innocent. Du fait éternel de son temple, La vérité qui vous contemple, Détourne à l'œil en gémissant. Vérité, porte à la mémoire, Répète au plus loin d'un climat, L'éternel et fatal histoire, Du supplice affreux des calats. Mais dis que mon arc est propice, En foudroyant cette injustice, A venger tes droits violés. Et vous, de tes mis interprètes, Méritez le rang où vous êtes, Aimez la justice, Mais tremblez. Qu'il est beau, généreux d'Argence, Qu'il est digne de ton grand cœur, De venger la faible innocence, Des traits du calomniateur. Souvent l'amitié chancelante, Ressert ses pitiés prudentes, Son cœur glacé n'ose s'ouvrir, Son zèle réduit à tout craindre, Qu'il est sans ami pour nous plaindre, Et pas un pour nous secourir. Quel est ce guerrier intrépide, Aux assauts je le vois voler, Aux la courge le vois timide, Qui sait mourir n'ose parler. A Germanie, à l'Angleterre, Par cent mille coups de tonnerre, Ne lui font pas baisser les yeux, Mais un mot, un seul mot lacable, Et ce combattant formidable, D'un esclave ambitieux. Imitons les mœurs héroïques, De ces ministres des combats, Qui donnent au chevalier antique, Le cœur, la tête et le bras, Qui pensent et parlent avec courage, De la fortune volage, Des dingulés d'un passager, Qui folle aux pieds la calomnie, Et qui sait mépriser l'envie, Comme il méprisa les dangers. Sous-titrage Société Radio-Canada